Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie-tude, épisode 5 Barbie-tude c'est une compilation de quelques vidéos trouvées sur internet ICLR avec des poils de dents Au sommaire cette semaine, vissé sous l'eau, du métal joyeux, un championnat un peu barjot et plein d'autres trucs Il y a parfois des outils qui paraissent un peu inappropriés Planter un clou avec une masse de 200 kg, dynamiter un mur Ici c'est plus ou moins le cas mais dans un autre sens Dans cette vidéo on a une démonstration d'une visseuse mais une visseuse un peu spéciale puisqu'elle coûte à peu près 1000$ Et qu'est-ce qu'elle a de spécial cette visseuse ? Elle est étanche Mais à quoi ça sert vous allez me dire ? Je ne sais pas moi A aller revisser votre pommeau de douche alors que vous êtes sous la douche ? Ou s'il a envie vous en prend d'aller monter un meuble dans la piscine ? J'en sais rien moi C'est pas raisonnable du tout mais c'est tellement fun il m'en faut une absolument Pour moi du moment que c'est violent j'aime bien La musique, le MMA, prendre le RER à 8h10 du mat j'adore Rajouter des robots, un Fab Lab, le Technistop de Mulhouse, des Maker Kiss Fight Petite vidéo d'une mêlée entre 3 robots lors de la dernière édition du Maker Fight La seconde édition, puisque c'était la première aura lieu le samedi 9 avril 2016 Ça vous laisse un peu de temps pour préparer votre robot destructeur Et moi je réfléchis déjà au mien L'art de la coutellerie est aussi vieux que l'humanité Découper une peau de bête Planter un couteau dans le bite de son ennemi Il y a quelque chose de très primal dans le couteau Sans fabriquer un c'est encore plus démentiel Le fabriquer avec une vieille pelle et un bout de béton On frôle la mission impossible Et pourtant, je mange facilement plusieurs heures par mois De vidéos de fabrication de couteaux Et celle-là est particulièrement intéressante La nouvelleée est essentielle Une série de plusieurs épisodes sur la fabrication d'un établi de type shaker. J'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un établi type shaker et la moitié des mots que la personne prononce. J'y connais absolument rien que d'arrondes ou trucs comme ça j'y connais rien. Ça n'empêche le parcours est complètement passionnant et le résultat est juste démentiel super soigné J'ai celui-ci qui vient ici mais qui doit descendre en même temps que la planche ce qui fait que au niveau du mois d'opératoire les deux doivent être enfilés ensemble une série de vidéos que je vais continuer à regarder et je vous engage à faire de même l'impression 3d permet des choses merveilleuses. Elle permet par exemple de recréer des bouts de crâne pour des gens qui ont eu des accidents de la route deux blaireaux dans leur garage qui arrivent à imprimer une arme un peu foireuse tous les médias bien sûr s'en emparent dans cette vidéo la personne a décidé de prendre un angle différent quand dans les médias on vous parle de flingues imprimées en 3d la plupart du temps ce sont avec des imprimantes par frittage qui coûte à peu près un quart de million d'euros là la personne a réussi à designer une arme qui peut être imprimée avec les imprimantes fdm c'est à dire par dépôt de fil l'élastique band qui s'ouvre autour de l'arme on a sear en orange et un striker en bleu qui est attaché à l'arrivée c'est sous-pring tension donc quand le trigger est pulled backwards le sear moves avec le front de l'arrivée le front de l'arrivée commence à l'arrivée et rotates à l'arrivée indexing à l'arrivée l'arrivée le striker est pulled back avec le trigger non je vais pas m'en imprimer un mais je trouvais le concept intéressant le sujet un peu sulfureux et je vous invite à regarder pour me dire ce que vous en pensez parfois des événements sont qualifiés de sport avec des championnats des sponsors et tout et tout et parfois on est en droit de se demander si le nom de sport s'applique vraiment et ici c'est un peu le cas cette vidéo nous montre donc le championnat américain 2013 de bûcheron avec des épreuves parfois ubuesques et certaines fois très très surprenantes 3, 2, 1, go both these guys with really flat starts Dave Jewett bringing some speed ran his saw really well yesterday but said it wasn't aggressive enough today he's running the saw of his wedger Mike Sullivan a little more aggressive and he's bringing it oh he's gonna be a fast fast time that's gonna be good enough to win it in this event in this day on this wood it's advantage Jewett a sub 13 second time gives Dave Jewett the win in the single box that is helping to fuel his comeback sport je sais pas mais spectacle sans aucun doute voilà une vidéo que j'aime tout particulièrement cette vidéo est tirée d'une émission suédoise sur la batterie qui s'appelle Trom ne m'en demandez pas plus j'en sais absolument rien enfin ne m'en demandez pas plus j'en sais pas plus dans cette vidéo on voit donc Frédéric attendez parce que le nom est imprononçable Tordendal le guitariste de Mesuga que vous connaissez bien et Morgan Hagron qui est batteur dans un groupe un peu inconnu et on assiste à un buff métal jovial entre les deux compères Générique ... ... ... ... ... Un espèce de métal joyeux je vous laisse regarder moi j'adore voilà c'est tout pour cette fois comme d'habitude si vous avez des questions des insultes n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à nous contacter sur twitter laissez un commentaire partagez massivement cette vidéo et vous abonner à la chaîne vous pouvez aussi rejoindre le clan des barbukeepers et nous aider à financer les épisodes de barbitude et les épisodes plus classiques de la grotte du barbu voilà c'est tout pour cette fois faites des trucs inspirez-les